Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Par contre, dans tous ses états. Sud Radio Bercov, dans tous ses états. Le face-à-face. Disons que je suis dans un état plutôt euphorique quand je reçois Bernard Lugand. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas, j'espère, la dernière. Bernard Lugand, bonjour. Bonjour, je suis Bercov. Vous êtes historien, vous êtes auteur de plusieurs livres sur l'Afrique. Je dirais presque plus de 10, plus 20. Le dernier étant l'histoire du Sahel, des origines à nos jours aux éditions du Rocher. Vous dirigez le blog et la revue Afrique Réel. Et ce n'est pas mal de parler de réel, parce que beaucoup de gens, comme vous le savez, ont plutôt tendance, non pas à l'immoler, mais à le mettre entre parenthèses. Alors, il y a en mars dernier, Bernard Lugand, où vous recevez ici, dans l'émission, sur Sud Radio, et vous disiez ceci. À l'époque, je le rappelle, c'était en mars, donc il y a plus de 5 mois. Écoutez. Effectivement, on est en voie de se faire éliminer ou en tout cas jeter. Ah oui, le prochain coup, c'est le Niger. L'erreur absolue que nous venons de faire, c'est de rapatrier tous nos moyens qui étaient sur le Mali et sur le Burkina Faso au Niger. Parce que le Niger est dans la même configuration que les autres pays. Alors, le Niger, vous en parliez il y a 5 mois, et aujourd'hui, on en est à des foules encadrant l'ambassade de France et en disant, allez, partez, partez, vive la Russie, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Où en est la situation, Bernard Lugand ? Je suis sûr que vous la suivez, c'est bien. Alors, la situation peut s'analyser à plusieurs niveaux. Alors, déjà, les putschistes ont demandé le départ de l'ambassadeur de France. Or, comme la France ne reconnaît pas leur autorité, la France a décidé de conserver son ambassadeur. Alors, que peut-il se passer ? Sur le terrain, la situation économique est dramatique parce que le pays n'a plus d'argent. Hier ou avant-hier, le ministère des Finances du Niger a fait passer une circulaire à tous les fonctionnaires en disant que les traitements ne seront versés qu'à 50% et ultérieurement les 50 autres pourcents. Au point de vue sécurité, la situation est dramatique parce que l'armée du Niger s'étant passée du soutien aérien, du soutien renseignement, du soutien logistique et du soutien blanc de l'armée française, les groupes terroristes tiennent le pays. Les forces armées nigériennes sont en train de perdre des dizaines d'hommes par semaine. Le 15 août, 22 morts. Trois jours plus tard, 12 morts. Des convois entiers de l'armée qui sont attaqués par des essaims de motos, 50 motos qui attaquent, donc perdent complètement du terrain, perdent complètement de la réalité du terrain. Et l'on voit donc, en conséquence de cette perte de contrôle, les pays qui sont en contact, le Nigeria, l'Ivoire et le Pénin, sont affolés parce qu'ils ont peur que la contagion descende chez eux et ces pays ont pris des positions contre la juinte. Quant au nord, l'Algérie, elle voit pousser l'État islamique au nord de la région des Trois Frontières et vers Tilaveri. Et l'Algérie est en train d'essayer de réactiver les Touareg pour essayer d'establir un tampon entre elle et ses zones. Donc une situation qui est absolument catastrophique et une situation qui, politiquement sur place, risque de dégénérer parce que la juinte est très divisée. La juinte est très divisée. Je vais vous prendre trois exemples. Trois grands courants de la juinte. Vous avez le général Salifu Modi qui, soi-disant, est proruche. Bon, vous avez son équivalent qui est le général Barmouk qui, lui, est l'homme des Américains. Et puis vous avez le général Tchadi qui, lui, est le sous-marin de l'ancien président Issoufou qui a un rôle tout à fait important et non plus clair dans le coup d'État. En plus de cela, vous avez les Touareg, l'ancien ministre Touareg qui était le chef des deux guerres Touareg des années précédentes qui vient de prendre le maquis dans le nord du pays et qui a déclaré la guerre à la juinte. Alors, une situation qui est complètement explosive. Alors, Bernard Lugan, oui, vous savez, des intentions de la France de réagir et des pays proches de la France qui sont restés, effectivement, alliés ou en tout cas très proches. Il y a des questions qu'il y ait, pour rétablir le président Bazoum, enfin, qui a été, voilà, d'y aller dans une offensive militaire pour débarquer les poutchistes. Est-ce que ça aura lieu ? Ça n'aura pas lieu ? L'Algérie a dit qu'elle refusait le passage sur son territoire aérien, comme on dit, des avions, etc. L'armée française ne l'a pas demandé. Ça, c'est une invention des Algériens. C'est une invention des Algériens au moment des BRICS pour se faire bien voir par les BRICS, pour essayer de pouvoir rentrer dans les BRICS. Et l'Algérie, qui n'avait pas un coup fou, a même dit à ce moment-là que le Maroc avait accepté. Alors, la France a demandé ni l'Algérie, ni au Maroc. Donc, ça, c'est un bouteillon et c'est de l'enfumage de nos bons amis algériens, mais ils ont l'habitude de le faire. Alors, moi, je ne lis pas dans le Mar de Café, mais il y a quatre scénarii possibles. Si on veut regarder la chose calmement, sans passion, avec le regard de l'observateur et le regard un peu du connaisseur, parce que j'ai quand même un certain nombre d'éléments qui me viennent du Niger régulièrement. Alors, au moins, il y a quatre hypothèses. La première hypothèse, qui n'est pas une hypothèse surréaliste, c'est l'essoufflement du mouvement. L'essoufflement du mouvement, pourrissement du mouvement. On sent à l'heure actuelle que le mouvement commence peut-être à s'essouffler avec un règlement à l'africaine, c'est-à-dire un règlement bancal qui ne règlera rien, mais qui permettra à tous de sauver la face. C'est le sauver la face, c'est très important. En Afrique, c'est fondamental. C'est ce que le président Macron et les danseurs à claquettes des affaires étrangères n'ont pas compris. En Afrique, il faut avoir sa dignité, sa face, si on veut être respecté. Sinon, on n'est pas respectable. Deuxième hypothèse. Alors, ça, c'est l'hypothèse contraire. Crispation. Crispation, un peu comme ce qui s'est passé en 2005 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, quand les ultras avaient attaqué l'hôtel Ivoire et quand ils avaient essayé de franchir le pont menant vers la base française. Donc, à ce moment-là, c'est l'explosion. L'armée française est obligée d'intervenir pour cette déclaration de guerre. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Je précise que nous avons sur zone tous les moyens nécessaires pour intervenir. Nous avons 1500 hommes. Militairement, ce n'est pas un problème. Troisième hypothèse. C'est une hypothèse qui, pour moi, est peut-être la plus évidente. Un coup d'État dans le coup d'État. Un coup d'État dans le coup d'État. C'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure des tensions qui existent à l'intérieur du pays. La juinte, oui. Deuxièmement, la juinte. La juinte, c'est dans une impasse complète. C'est bien beau de lâcher quelques milliers de braillards dans la rue et des drapeaux russes, mais ce n'est pas ce qui va faire manger les gens et c'est ce qui va pas empêcher les djihadistes de continuer à attaquer. Donc, l'armée, si vous voulez, il faut bien voir que l'armée qui est apparue comme monolithique ne l'était pas au début du coup d'État. Au début du coup d'État, certaines unités ont voulu marcher contre les mutins et finalement se sont ralliés aux mutins. Donc, il y a, si vous voulez, une fraction de l'armée qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe. D'autant plus que certains officiers qui sont à la tête du mouvement sont considérés comme des clampins par les combattants qui sont sur le terrain. Je pense notamment à un aviateur qui passe pour un rigolo, etc. Bon, quatrième hypothèse, c'est l'intervention militaire de la CDAO. Alors, l'intervention militaire de la CDAO qui est contre... Alors, juste rappelons, Bernard Lugin, pour nos auditeurs, de qui est composée la CDAO ? Eh bien, sur les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest, il y en a trois qui sont en pointe pour l'intervention, c'est-à-dire les trois pays qui sont les mitrophes qui ont le plus à craindre, c'est-à-dire le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Alors, vous voyez, ce sont quatre hypothèses, mais ce ne sont pas quatre hypothèses qui sont séparées. Il peut très bien y avoir des jonctions, des ponts et des points communs entre ces hypothèses. Mais l'intervention de la CDAO, vous y croyez ? L'intervention de la CDAO, c'est une hypothèse plausible ? Écoutez, moi, je ne suis pas dans le secret de la CDAO. Si la situation dégénère vraiment... Il faut bien voir que le Nigeria, qui est limitrophe du Niger, le Nigeria a des gros soucis avec toute cette zone nord. Et le Nigeria, qui est déjà pris avec Boko Haram, le Nigeria ne voudrait pas avoir en plus toute sa partie nord qui se trouvait déstabilisée. D'autant plus que le Nigeria a de plus en plus d'intérêt vers le nord. Depuis la fin de Kadhafi, depuis la guerre stupide, j'allais dire même criminel, qui a été faite à la Libye, parce que cette guerre a provoqué la déstabilisation de toute l'Afrique du Nord, une partie de l'Afrique du Nord et de la région sahélienne, le Nigeria a vraiment une volonté de pousser un peu vers le nord et d'avoir une ouverture qui se fait pas uniquement sur le golfe de Guinée, mais également vers la Méditerranée. Donc, il y a des événements géopolitiques qui font que certains pays veulent intervenir. Alors, ceux qui ne veulent pas intervenir sont les pays qui ne sont pas au contact, des pays qui ne sont pas au contact, et ou bien des pays qui se disent que s'il y a une intervention, cela va mettre le feu aux poudres, car ça sera vu comme une nouvelle intervention néocoloniale. Et alors, justement, on va reparler de tout ça, Bernard Lugand, parce qu'on va élargir un peu le paysage à propos des BRICS, à propos de Macron, à propos de la position française. On se retrouve dans deux minutes après la pause. A tout de suite. On se retrouve avec Bernard Lugand, historien spécialiste du ciel, dans quelques instants, et puis vous, au 0826 300 300. On attend vos appels. A tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ses huit modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves, à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix ? Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Sarenza.com Sarenza.com C'est vachement bien ça. Bref, Sarenza, c'est la boutique de mode en ligne française et elle vous gâte. Jusqu'à moins 70% sur une sélection mode femme, homme et enfant. Moins 70% ! Sarenza.com J'aime bien mais j'aime mieux moi. Voir conditions sur le site ! Sud Radio Périgueux Septembre aussi à Cordiac, voire Renault.fr Pensez à covoiturer. Bouygues Télécom, qu'est-ce qu'on a ? Une connexion trop lente, sur l'ordinateur, la tablette, ça rame. Je vois. Monsieur ? Oui ? Avec la fibre Bouygues Télécom, vous profiterez tous du très haut débit chez vous. Attendez, on pourra se connecter tous en même temps ? Affirmatif. En ce moment chez Bouygues Télécom, profitez de la série spéciale B-Box. La fibre avec télé et téléphonie est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 37,99€ par mois. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité de raccordement. Engagement un an. Moi, ça me rend joyeuse. La dernière fois, je suis revenue au bureau après un don de sang, et il y a un collègue qui m'a dit « Mais t'es tout sourire, Sarah, aujourd'hui ? » C'est ça. À chaque fois que je donne, en plus d'être fière de moi, je me sens vraiment bien. On a tous une raison de donner son sang ou son plasma. Rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang. Mesdames, Messieurs, le train… C'est juste que pendant un mois, ce sont les jours très incroyables SNCV Voyageurs. Un mois pour profiter de promos sur les offres Wigo, TER, Intercité, TGV Inuit, et même les destinations Europe. Avec la carte avantage TGV Inuit à moins 50%, profitez toute l'année de moins 30% sur vos billets de train TGV Inuit et Intercité. Pendant le mois de septembre, ce sont les jours très incroyables SNCV Voyageurs. Et jusqu'au 5 septembre, la carte avantage TGV Inuit à moins 50%, soit 24,50€. Offre non cumulable à l'ab du 29 août au 5 septembre, voire condition sur sncf-voyageurs.com. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. On est toujours avec Bernard Lugand, historien spécialiste du Sahel sur Sud Radio. Et puis vous aussi au 0826 300 300, on attend vos appels, on va vous faire réagir. Bernard Lugand, donc on parlait un peu de la situation et je crois que vous avez l'inventaire de l'état des lieux. Actuellement au Niger. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore et on parle beaucoup de ça, c'est l'uranium. On dit oui, mais le Niger, le sous-sol justement, l'uranium est un enjeu, etc. Info ou intox ? C'est un fantasme, c'est un fantasme, c'est un fantasme et je vous dis des chiffres, les chiffres sont éloquents. Alors disons, les besoins annuels de la France en uranium varient entre 7 et 9 000 tonnes. Pour le moment, la France a dans ses stocks 30 000 tonnes, donc elle a de quoi tenir, même si tout était coupé, elle a de quoi tenir 10 ans. Alors il est vrai que jusque dans les années 2010, le Niger a fourni des quantités relativement importantes à la France, jusqu'à 30, 32, 33%. Aujourd'hui, le Niger fournit à peine 10% et le Niger est devenu un pays tout à fait secondaire dans la production d'uranium. Le Niger est un producteur tout à fait secondaire qui n'a plus que 4%. Le Niger produit 4% seulement de la production d'uranium annuelle, derrière des pays comme le casque. La production mondiale, je voulais dire. Annuelle, 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 annuelle. D'autre part, le marché de l'uranium n'est pas en tension. Je vous dis que la France avait des stocks et la France a diversifié, a diversifié dans le monde entier. Et puis, n'oublions pas une chose, n'oublions pas une chose, c'est que la France, si elle le voulait, pourrait être quasiment autonome en uranium. Nous avons des mines d'uranium partout en France. Nous avions jusqu'en 2000, 210 mines d'uranium qui ont produit entre 1945 et 2001, 80 000 tonnes d'uranium. Et aujourd'hui, dans la seule mine qui n'a pas été exploitée, la seule mine de Coutras en Gironde, il y a en réserve environ 20 000 tonnes d'uranium. Or, en 2000, cédant au diktat des écologistes, les irresponsables politiques français ont interdit l'exploitation de nos propres mines, nous livrant ainsi au marché international. Vous voulez dire qu'on n'a pas le droit d'exploiter nos mines d'uranium et on en achète à l'étranger ? Interdiction, depuis 2001, depuis 2000, les hommes politiques parfaitement conscients, parfaitement patriotes qui dirigent la France depuis des décennies, se sont couchés devant le diktat des écologistes, un diktat de plus écologistes, ce qui fait que nous n'exploitons pas nos propres réserves. Nous avions 10, 210 mines qui sont répertoriées. Je vous donne la seule mine, la seule mine de Coutras dans Gironde, qui réserve 20 000 tonnes. C'est incroyable. Donc nous pouvons demain être parfaitement... En fait, je voulais dire que si on rouvrait, si on exploitait ces mines, on serait totalement autonome, c'est ça ? Oui, mais la seule mine de Coutras nous produirait 3 ans d'uranium et nous en avons 30 000 en réserve. Donc c'est du baratin, c'est du baratin afro-centriste, c'est du baratin woke et c'est du baratin des gens de LFI. Ah oui, on en voit du baratin woke. Alors, autre, justement, je voudrais avoir votre réaction, Bernard Luquand, sur le discours d'Emmanuel Macron sur les interventions défendant les interventions militaires au Sahel. Alors, je rappelle, voilà ce qu'il a dit, un extrait. Ces interventions françaises à la demande des États africains ont été succès. Elles ont empêché la création de califats à quelques milliers de kilomètres de nos frontières. Si l'on prend de la hauteur, la France a eu raison de s'engager aux côtés des États africains pour lutter contre le terrorisme. C'est son honneur et sa responsabilité. Si nous ne nous étions pas engagés avec les opérations Serval puis Barkhane, il n'y aurait sans doute plus de Mali, plus de Birgale à Faso. Je ne suis même pas sûr qu'il y aura encore le Niger. Raison ? Il a raison ? Oui ou pas ? J'ai l'impression qu'il a lu mes communiqués. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison parce que la réussite militaire était parfaite. Sans les ordres politiques que lui, le président Macron, a donnés aux militaires allaient dans le sens contraire. Parce que si effectivement il n'y a pas de califat, c'est parce qu'il y a eu les forces françaises sur le terrain qui ont eu d'une manière opérationnelle des résultats tout à fait remarquables. Mais politiquement, c'est lui qui a mis la France dans cette situation qui est une situation ingérable à l'heure actuelle. Comment ça ? En quoi il a mis la… Eh bien tout simplement en obligeant, en orientant toute la politique française vers un seul but, des élections. Des élections, des élections. Or, les élections en Afrique, non seulement ne calment pas les problèmes, mais les amplifient. Pourquoi ? Parce que les élections en Afrique, ce sont des sondages ethniques grandeur nature qui donnent le pouvoir aux plus nombreux contre les moins nombreux. En les moins nombreux dans toute la région du Sahel, ce sont les peuples du Nord, les Mors, les Touaregs, les Toubous, qui étaient les dominants sur zone avant la colonisation. La colonisation a libéré les peuples sudistes de la prédation nordiste. Et aujourd'hui, avec la démocratie, comme les nordistes sont moins nombreux que les sudistes, eh bien ils sont sous le pouvoir de l'ethno-mathématique électorale. Ce qui fait que dès 1963 ont commencé les guerres Touaregs, dès 1965 les guerres des Toubous. Et chaque fois qu'il y a une élection, l'élection confirme le rapport démographique. Donc l'élection n'arrange pas le problème, l'élection l'amplifie. Donc, sur le terrain, les militaires français ont remporté des victoires, mais au lieu de demander, de pousser et de conditionner, nous avons comme fait tuer nos hommes dans ces régions, au lieu de conditionner notre intervention militaire à des réformes internes qui auraient permis d'associer les moins nombreux au pouvoir dirigé par les plus nombreux, nous avons mis la démocratie one man one vote, notre universalisme démocratique a fait que nous allons provoquer le désordre. Désordre qui a été lancé en 1990 par le président Mitterrand, lors du discours de la Baule, lorsqu'il a subordonné l'aide française au multipartisme et à la démocratie. – Oui, c'est-à-dire que nous implantons nos valeurs qui sont effectivement des valeurs, mais on ne tient pas compte du terrain, on ne tient pas compte des réalités du terrain, quoi. C'est ça ? – Non, parce que ceux qui font la politique française sont des idéologues, des idéologues sortis de Sciences Po, pour lesquels l'homme est le même partout, ce qui est bien pour un est bien pour l'autre, et nos vertus démocratiques tombées du ciel, ne ce pas, sont des vertus cardinales, et donc ces vertus doivent être imposées à l'Afrique. Or, cela ne peut pas marcher. Pourquoi ? Parce que tout notre système politique est un système basé sur l'individualisme. Or, l'Afrique est un continent communautaire. Vous ne pouvez pas appliquer un système politique individualiste à un corps social qui est communautaire. Ou alors vous le faites éclater, vous provoquez le carreau, ce qui se passe aujourd'hui. – C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une situation qui continue, qui avait commencé. Alors, juste, on va ensuite prendre des questions des auditeurs, Bernard Lugand, mais je vais vous demander par rapport, alors on quitte le terrain de l'Afrique propre, mais enfin, on ne le quitte pas vraiment, puisqu'on va parler des BRICS. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on va très loin sans entrer dans l'économie de l'alternative au dollar, etc. On voit qu'il y a quand même une offensive des BRICS très fort, on voit ce qui s'est passé en Afrique du Sud et ailleurs. Est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose qui est en train de prendre, et que ce n'est pas du jour au lendemain, bien sûr, qu'on va changer l'ordre des choses, y compris la primauté du dollar, mais est-ce que cette chose est en train d'arriver ? Est-ce que les plaques tectoniques se sont vraiment mises à bouger ? – 39% de l'économie mondiale, maintenant, appartient aux BRICS. Et le phénomène très important qui s'est produit, c'est qu'avec l'entrée des pays de la péninsule arabique et l'entrée de l'Éthiopie et de cette région de la Corne, nous voyons que les BRICS contrôlent deux mers essentielles, qui vont être le débouché de la mer Rouge et le golfe Persique. Donc nous avons de nouvelles voies de commerce qui sont en train de se faire, et nous voyons un rééquilibrage tout à fait essentiel qui est en train de se produire. Et ce phénomène est un phénomène dont on ne voit pas encore l'ampleur et les conséquences. C'est tellurique. C'est tellurique parce que nous allons nous retrouver, nous, la vieille Europe, à la remorque d'un monde moribond, qui est le monde dit occidental, et qui est le monde anglo-saxon, et le monde américain. Et nous sommes à l'heure actuelle, nous, cap extrême de l'Asie, l'Europe, complètement coupée du monde. Nous ne voyons pas que, vous voyez, nous sommes un peu comme le canard qui court sans tête. La tête coupée. Nous voyons que le monde entier est en train de se détourner de nous. Et le monde entier est en train de créer des structures de gouvernement et d'économie qui vont être opposées aux nôtres. Nous sommes dans une phase, à mon avis, de grande décadence. – Est-ce que vous croyez que c'est irrémédiable ? Parce que rien, évidemment, n'est joué. Et comme disait Alphonse Allais, les poubelles sont remplies de tendances prolongées. Mais quand même, effectivement, pour vous, c'est acté, cette espèce de basculement, en tout cas, du monde, en tout cas d'un certain monde, par rapport à... C'est-à-dire que vous voyez très bien une monnaie alternative arriver, des économies en train de se faire, des regroupements économiques qui, effectivement, excluront pratiquement l'Europe, ou en tout cas, la métro entre parenthèses. – C'est en cours, c'est en cours. Et l'alignement... Moi, je ne parle pas de politique, je constate. L'alignement actuel de l'Europe sur les États-Unis à travers l'OTAN nous isole encore plus du reste du monde. Et nos dirigeants ne se rendent pas compte que nous ne représentons plus rien. Géographiquement, nous ne représentons plus rien. humainement, plus rien du tout, et militairement, de moins en moins. Regardez ce qui se passe dans la guerre russo-ukrainienne. Imaginons un conflit demain, nous n'existons pas, nous n'existons plus. Par rapport, il est tiré par jour plus d'obus sur le front ukraino-russe que l'Europe entière en produit. Donc, regardons la réalité, cessons de nous boucher les yeux. Mais nous sommes responsables de cet échec. Nous sommes responsables parce que notre impérialisme idéologique, la manière dont nous avons voulu obliger, nous avons voulu obliger les Africains, par exemple, à adopter nos mœurs, LGBT, droits de l'homme, etc. Toutes idées qui sont un petit peu insolites dans ces pays africains. – Bernard Lugand, je ne mettrai pas sur le même plan, droits de l'homme et LGBT plus. – Écoutez, les droits de l'homme, disons notre philosophie démocratique, notre philosophie démocratique avec notre individualisme, droits de l'homme c'est l'individualisme, cette évolution a fait que nous sommes, on nous regarde vraiment d'une manière étonnante. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'alternative. Jusqu'à présent, les pays africains n'avaient pas d'alternative. Ils dépendaient, mais désormais, tout le monde se précipite à leur côté. – Oui, on voit, oui. – Peut-être pour les piliers d'ailleurs, on ne sait pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. – En tout cas, les demandes de candidatures sont très fortes, oui. – Vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez la Turquie, vous avez la Russie. Alors la Russie, ce n'est pas économique, la Russie n'a pas d'intérêt économique en Afrique, elle a suffisamment de risques chez elle. Mais des pays comme la Turquie, des pays comme l'Inde et comme la Chine nous relèvent, mais sans aucun problème. – Sans aucun problème, et sans arrogance intellectuelle, sans arrogance philosophique, sans donner de leçons, en prenant les hommes tels qu'ils sont, en ne leur disant pas nous venons vous changer parce que nous, nous avons la vérité et vous, vous ne l'avez pas. – Nous venons vous apporter la civilisation. – Jules Ferry, nous retombons sur Jules Ferry, nous retombons sur le débat des années 1890 quand nous prétendions apporter la civilisation au peuple d'Isle inférieur. Les Lyotiques lui répondait, ah oui, inférieurs les Ming, ah oui, inférieurs les Mérinides, inférieurs par rapport à qui ? – Oui, c'était sa seule au coin du bon sens. Bernard Lugand, on se retrouve tout de suite après cette pause avec nos auditeurs, c'est passionnant, et on reprend d'ici deux ou trois minutes. – Oui, pour réagir à cet entretien passionnant avec Bernard Lugand, vous appelez le 0826 300 300 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercov dans tous ses états, appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. – Quand on va en vacances, mes parents me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages. – Moi les mien ils se couchent super tard pour finir la valise. – Mon père aussi, et en plus il ne va jamais s'arrêter pour arriver plus vite. – Après il est épuisé. – Et si nous transmettions la bonne attitude ? Sur un long trajet, il nous pose toutes les deux heures. – Assurance Prévention, une association de France Assureur. – Carrefour, si je vous dis bon d'achat. – Alors moi je les cumule et après je me fais plaisir. – Et si je vous dis qu'il y a 8 euros offerts en bon d'achat, des 20 euros d'achat sur les produits d'hygiène et de beauté. – Ah bah là ça donne le sourire. – Et c'est jusqu'à jeudi dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. C'est ça le défi anti-inflation. Carrefour, hors mouchoir, papier hygiénique, couche, parapharmacie et petit électroménager. Offre limitée à 3 bons d'achat par foyer, valable du 1er au 17 septembre. – Modalité et magasins participants sur carrefour.fr – Audrey déteste les maths. Donc quand Flore lui dit que… – 8 au carré fait 64. – Elle ne… – Comprend pas. – Mais quand elle lui explique que… – Le forfait mobile 2h 100 méga est à 0€. – Ah bah là c'est évident, voilà. – Chez Orange, le forfait mobile 2h 100 méga pour clients internet est à 0€ par mois pendant 12 mois pour les nouveaux clients mobiles. Puis 5,99€ par mois sans engagement. – Orange, valable jusqu'au 4 octobre 2023, conditions détaillées en boutique et sur orange.fr. – Sud Radio H. – 102. – Sud Radio. – Machines à sous, poker de casino et blackjack, bar et restaurant, rejoignez-nous au Casino Circus de Borbotan. – Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. – La rentrée, c'est pas de tout repos pour vos enfants. Il y a le sport à l'école, le sport après l'école et puis leurs journées chargées qui sont aussi très sport. – Ah oui, 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 je vous confirme, très sport. – Alors, pour toutes leurs activités, chez Decathlon, on a sélectionné un survêtement aussi pratique que confortable. Et pour faire du sport le meilleur allié de la rentrée, cette semaine, le survêtement Puma Multisport Garçon ou Fille disponible en 4 couleurs est à 24 euros au lieu de 40, soit 40% de remise. Decathlon, faire bouger le sport. – À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. – Tout savoir sur l'avance immédiate de crédit d'impôt avec Academia. Avec l'avance immédiate de crédit d'impôt, les cours particuliers à domicile Academia n'ont jamais été aussi accessibles, comme pour Mathias, élève de Terminal, qui a besoin d'un bon dossier scolaire. Pour Philippe Colléon, président d'Academia, c'est la mission d'Academia d'aider les élèves à exceller à l'école et à réaliser leurs ambitions. Pour plus d'infos, c'est sur Academia.fr. – Crédit d'impôt de 50% dans les conditions posées par l'article 199 sexe des siestes du CGI. – Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. – Sud Radio Bercov dans tous ses états. – On est toujours en direct sur Sud Radio avec Bernard Lugand, historien spécialiste du Sahel. On parlait de cette situation au Niger. Et puis on a Guy qui a composé le 0826 300 300 qui nous appelle de Paris. Bonjour Guy. – Oui, bonjour Guy. – Bonjour Sud Radio. Bonjour M. André Bercov. Bonjour M. Lugand. Oui, tout à fait d'accord avec cet individualisme qui est très prégnant en France principalement. Moi j'ai toujours été mon propre patron depuis 1980. On a toujours dénoncé les manipulations notamment de Mitran. cette destruction systématique des industries qui partaient, qui quittaient la France. Et cet individualisme au sein des corporations en France. Nous avons essayé avec ce syndicat de chefs d'entreprise auquel j'appartenais de réunir tous ces chefs d'entreprise pour lutter contre les crapuleries de ces différents gouvernements que nous avons eus. Ce laxisme. Nous n'avons jamais pu réunir les corporations, les différentes corporations. – Et pourquoi ? Et pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas pu les réunir ? Trop d'individualisme ? – Oui, trop d'individualisme. Trop d'individualisme. Chaque fois, moi je… Quand on préparait une réunion à 20h, 20h30 dans Paris, moi je prospectais, j'étais au Créna Bisset, je prospectais sur toute cette grande avenue de la N7, j'allais jusqu'à la place d'Italie, je visitais toutes les entreprises de quelque type que ce soit. Et à chaque fois, j'argumentais pour les prévenir. C'était en 98, dans cette réunion, les prévenir de ce qui se passait déjà depuis quelques années et de ce qui allait arriver. Et ce qui allait arriver, nous l'avons vu, parce que ça arrive, ça y est, c'est arrivé. Et à chaque fois, il y avait l'opposition. Ah oui, mais nous, les bouchers, ce n'est pas pareil, donc je montrais, ou nous, les agents immobiliers, ce n'est pas pareil, nous, les médecins, ce n'est pas pareil. Moi, à chaque fois, je montrais ma feuille de TVA et ma feuille de déclaration d'impôt en tant que chef d'entreprise. Et je leur disais, est-ce que vous avez les mêmes feuilles de déclaration d'impôt et de TVA ? Oui ? Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez ? Venez avec nous ! – Oui, c'est Bernard Lugand, vous voyez, en Afrique, c'est l'ethnie et le tribalisme, et ici, c'est l'individualisme. Ça ne nous arrange pas. – Oui, il est évident que nos conceptions philosophiques basées sur l'individu, nous n'avons pas toujours été individualistes. Nous le sommes devenus au forceps, parce que nous aussi, en Europe et en France, avions nos corps intermédiaires, nous avions nos communautés, nous avions nos structures communautaires et clanniques, familiales. Et à partir, disons, du XVIIIe siècle, avec l'esprit des Lumières, ensuite la Révolution française, ensuite avec les diverses révolutions qui se sont produites, tout a été fait pour casser les structures familiales, les structures communautaires. Bon, en train de casser les dernières avec la famille maintenant, le but était de produire de l'individu. Nous sommes véritablement dans la philosophie de l'individu, l'individu seul face à l'État aujourd'hui, et cet individu a quoi comme liberté ? Une fausse liberté, qui est une fois tous les 5 ans ou tous les 6 ans de mettre un papier dans l'urne, on additionne cela, et on est gouverné pour 5 ans de plus. En Afrique, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En Afrique, ce n'est pas comme ça. Les communautés sont encore là, les familles sont là. On a vu d'abord, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. En Europe, on ne sait plus qui est un homme, une femme. C'est d'une obscénité sans nom, là, ce que vous venez de dire. Ah, c'est une obscénité. Moi, je suis un hétérosexuel blanc de plus de 50 ans. Dérible, terrible. Donc, véritablement, l'homme à abattre... Non mais Bernard Lugand, vous savez que... L'homme à abattre, il faudra qu'on vienne me chercher quand même. Non mais c'est intéressant, parce que... C'est intéressant, parce que vous voyez, on vous laisse encore parler, mais ça va devenir difficile, hein. Non mais pour revenir à l'Afrique, juste... Moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire du Niger, juste, mais pour ce que ça représente et ce que ça illustre, c'est quand même, abat la France, même si c'était un individu, c'est le cas de le dire, enfin, qui portait une pancarte, j'ai abat la France, vive Poutine. Et puis, l'ambassadeur de France, enfin, quand même, la France, ils se sont occupés d'eux, quand même. Enfin, on n'a pas été nuls dans cette histoire, c'est quand même dingue. Nous avons fait tuer plusieurs dizaines de nos meilleurs enfants, plusieurs centaines qui ont été blessés. Nous avons dépensé des fortunes pour venir les aider, alors qu'eux ont déserté. Parce que pendant que nous, nous battions pour eux, des centaines de milliers de déserteurs du Niger et du Mali venaient officiellement clandestinement en France, pour vivre d'une manière plus agréable. Alors, il faut quand même que l'on remette un peu les choses en perspective. Dieu sait que je ne défends pas la politique française, Dieu sait que je suis critique envers la politique française en Afrique, et ce, depuis des années, mais que l'on ne soit pas injuste dans les reproches que l'on fait à la France. Parce que la France a rendu deux fois des services immenses à ces pays. D'abord, dans les années 1895-1900, quand les populations du Sud étaient en train d'être réduites en esclavage et que nous les avons sauvées. Et ensuite, dans les années 2010-2011, quand nous sommes intervenus militairement pour empêcher que le mouvement séculaire de pousser du Nord vers le Sud se produise une deuxième fois, sous un viage islamique, parce que l'islamisme n'est pas le problème fondamental. Pour moi, l'islamisme dans ces régions n'est que la surinfection de l'appelé ethno-racial millénaire. Nous sommes intervenus donc pour sauver ces populations, et aujourd'hui, ces populations ont tendance à l'oublier. Alors, ceci n'enlève pas les énormes maladresses qui ont été commises par les décideurs politiques français, mais il faut quand même remettre l'église au centre du village ou la mosquée au centre du village. – Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si nous, nous avons des... Alors, juste, je voudrais continuer. Alors, pour parler de stratégie, effectivement, est-ce qu'il y a eu, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport... Est-ce qu'en fait, aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe en Afrique du Nord, compte tenu de ce qui se passe en Afrique subsaharienne, etc., est-ce qu'aujourd'hui, encore, je voulais vous... Juste, parce qu'on a évoqué, vous savez, la présence des milices privées ou des super-milices privées. L'actualité, vous avez vu l'actualité de Prigogine, effectivement, il n'y a pas longtemps, mais je voudrais... Avant, je crois que nous avons Emmanuel au téléphone. Est-ce que nous l'avons ? Est-ce que nous avons Emmanuel ? Bon, si on ne l'a pas, non. Bon, alors, je continue ma question à Bernard Lugan. Est-ce que les activités de Wagner et compagnie, est-ce qu'à votre avis, sans jouer dans le marque de sang et dans le marque de café, est-ce que c'est fini avec la tête coupée, enfin, avec l'état-major parti en fumée, si on peut dire ? Mais ça, si oui, c'est un épiphénomène. Le problème, la question ne se pose pas ainsi. La Russie a-t-elle intérêt encore à avoir une présence africaine qui gêne la France ? Oui ou non ? Tant que la guerre en Ukraine durera, oui. Parce que quelle est la stratégie de la Russie ? La Russie reprend la stratégie qui fut celle de l'Union soviétique dans les dernières décennies d'existence du bloc soviétique, c'est-à-dire la Russie soviétique se pensait encerclée, aujourd'hui la Russie de Poutine se pensait encerclée, et la doctrine, c'est encerclons les encercleurs, c'est-à-dire ouvrons des fronts sur les périphéries, notamment dans les zones sensibles africaines, de façon à gêner ceux qui viennent nous gêner. Voilà, c'est simplement. C'est uniquement là-dessus, c'est uniquement pour ça, quoi. C'est uniquement pour ça. Parce qu'il faut bien voir que la Russie n'a pas d'intérêt économique en Afrique. Parce que la Russie, tous les minerais africains se trouvent en abondance en Russie. La Russie en Afrique a des intérêts qui sont stratégiques, et des intérêts qui sont, j'allais dire, à l'ONU. Parce que toutes les clientèles africaines vont voter contre les sanctions occidentales, ce qui va permettre à la Russie de ne pas être isolée. Et cela, on l'a bien vu lors des récents votes à l'ONU. Et on l'a bien vu lors du sommet de Saint-Pétersbourg, avec quasiment tous les pays africains représentés. Donc c'est un jeu. Mais les pays africains savent très bien que la Russie ne va pas les développer. La Russie n'a pas les moyens de les développer. La Russie n'a pas la volonté de les développer. C'est un jeu totalement différent qui se fait. Et nous ne l'avons pas vu. De même que nous avons été obnubilés par le jihadisme, de même nous sommes obnubilés par la poussée russe, qui est en fait une poussée qu'il voit en fonction des problèmes internes. – Absolument, et en fonction des problèmes de stratégie géopolitique. – Absolument, absolument. – Absolument, le bras de fer. – Ce qui ne veut pas dire que les gens de Wagner ne se paient pas sur la bête. Mais ce sont des détails par rapport à l'enveloppe globale, je veux dire. – Alors nous avons, je crois, nous avons un auditeur. – Oui, nous avons un auditeur, c'est Emmanuel qui nous appelle d'un côté de Bordeaux, à Pessac, qui voulait réagir à ce sujet. – Emmanuel, bonjour, oui. – Bonjour André. – Bonjour. – Enfin, retour de vacances. Salut, très bien. Bonjour Monsieur Lugand, bonjour à toute l'équipe. Oui, je voulais juste intervenir, puisque moi j'ai vécu à Nanterre pendant des années, et je n'avais aucun problème au niveau de tout ce qui est ethnie. Enfin, je veux dire, j'avais des copains de toutes les couleurs, mais le fait que l'Algérie, sans arrêt, nous dise « vous avez fait ci, vous avez fait ça », ça vous l'avez dit d'ailleurs plusieurs fois, Monsieur Lugand, on a laissé quand même des milliers de kilomètres d'autoroutes, des hôpitaux, des ports. Enfin, je veux dire, on a quand même construit l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on l'a construite, mais en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui, les infrastructures sont là, ça fait 70 ans qu'on est partis, qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ça ? Moi, j'avais un oncle qui était pied-noir, je peux vous garantir qu'il était évidemment triste de partir, mais le paysan de la Beauce, lui, il a contribué à ça, il n'en a pas eu les bénéfices. Quant au Niger ou autre, on est en train de se faire virer par les Américains, de toute façon, ce ne sont que des luttes de puissance, ça, personne n'en parle. Et ce qui est complètement dingue, c'est qu'en fait, comme disait l'autre, avec des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis. On est en train de se faire virer de partout, mais c'est des sous-jacents, et ce qui, pour moi, en tout cas de ce que j'écoute, vous, M. Lugand et d'autres, de ce qui se passe avec la Russie, c'est que la Russie a dit stop. Elle dit non à l'Occident. La dernière fois qu'on a envoyé un ambassadeur au Cameroun, c'était pour les LGBT. Je ne suis pas certain que ça soit tout à fait dans la culture locale. Bernard Lugand ? Oui, ce que vous dites, monsieur, est fondamental. C'est fondamental, là. Il faudrait reprendre chacun de vos points pour faire chaque fois un exposé. pour ce qui est, évidemment, de l'Algérie. Nous savons très bien que ceux-ci, les reproches qui sont faits à la France sont des reproches qui sont totalement infondés. Et d'autre part, lorsque vous parliez de cet ambassadeur qui a été envoyé au Cameroun, un ambassadeur LGBT, ce n'est pas un ambassadeur de France. C'est un ambassadeur LGBT. Il est bien évident que c'est totalement incompréhensible pour les pays africains. Je ne comprends pas. On a envoyé un ambassadeur LGBT en tant qu'LGBT ? Oui, non, non, c'est un ambassadeur LGBT. Ce n'est pas la France qui a envoyé un ambassadeur LGBT. Ah, d'accord, oui, parce que… C'est un ambassadeur LGBT, etc. D'accord. Alors, pour ce qui est de la Russie, il est certain, et que je vous l'ai dit tout à l'heure, la Russie n'a pas d'intérêt d'exploitation économique en Afrique. Ces intérêts sont des intérêts qui sont géopolitiques, et ceci est fondamental. Et les Américains, les Américains, eux, ont l'intérêt ? Alors, les Américains, ça c'est un point très important de ce que vient de souligner votre auditeur. Les Américains ont une base essentielle à Agadez, qui est une base ultra-moderne, qui permet des guidages aériens, des observations, etc. Et les Américains veulent garder leur base, ce qui fait que nos bons amis américains, nos grands alliés américains, sont prêts à nous faire passer pour pertes et profits, pour garder leur base. Parce qu'il ne faudrait pas que les Français soient obligés de partir militairement, et que les Américains soient obligés de rester. Parce que là, ça serait, si vous le voulez, à la fois Fachoda, après Trafalgar. Et puis ça se fait véritablement... Bonjour les cocus ! Bonjour les cocus ! Ça, il peuple en ce moment. Nous avons... Si, comme Emmanuel, vous voulez réagir aux propos de Bernard Lugan, vous posez une question à André Bercoff, n'hésitez pas, 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants, et on continue notre entretien avec Bernard Lugan. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Préparez-vous à être transporté dans un tourbillon d'émotions, et à célébrer la passion du rugby. Bientôt, le rugissement des supporters résonnera dans tous les stades français, et au-delà des frontières. Dans un tournoi où se forgent les légendes, chaque match compte. C'est un rendez-vous historique, un océan de passion, et des duels de titans. La catultime du 15 de France va bientôt commencer pour transcender les limites du possible et écrire une page de légendes dans l'histoire. A partir du 4 septembre, tous derrière les bleus, au cœur de la Rugby World Cup, sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de Rugby. Ce serait génial que ma fille continue le basket l'année prochaine, ça lui fait tellement de bien. Bah ouais, et il y a le passeport qui fait du bien à ton budget. En plus, il n'y a rien à faire. Si ta fille est bénéficiaire du passeport, tu vas recevoir automatiquement un mail du ministère des Sports avec un code. Tu donnes ce code à son club à la rentrée, et hop, moins 50 euros sur l'inscription. Ça marche pour tous les sports. Le passeport est un dispositif ouvert aux bénéficiaires de l'ARS, de l'AEH, de l'AAH et aux étudiants boursiers de moins de 28 ans. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sport.gouv.fr slash passe-sport. Passeport, faites entrer le sport dans votre vie. Eden Auto fait aussi l'été avec son festival Eden Auto Occasion. Un concert de remise jusqu'à 1000 euros sur une sélection de véhicules d'occasion toute marque. Le festival Eden Auto Occasion, un florilège de réduction dans toutes vos concessions du réseau Eden Auto. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 30 septembre. Voir conditions sur EdenAuto.com. Pensez à covoiturer. Lidl, réélu encore et encore meilleure chaîne de magasin de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron ? Oui, allô ? Ah non, c'est à l'huile cette semaine patron. Dès demain, l'huile de tournesol est à 2,02 euros la bouteille d'un litre. Quoi ? 2,02 euros l'huile de tournesol ? Ah, extra. Comme son prix, oui. T'as dit extra ? Ah, désolé. On est mal. Extra mal. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Études Cantar Prométhée avril 2023. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr Pour votre santé, limitez les aliments gras salés et sucrés. Écoutez Sud Radio Lille en DAP+. Sud Radio. Avec tout ce qu'il faut acheter pour la rentrée, je crois qu'on va se fâcher avec le banquier. Mais non, chez Bureau Vallée, il y a la rentrée à prix coûtant. À prix coûtant ? Oui, oui, à prix coûtant. Par exemple, le cahier Polypro Cover Book 24,32, 96 pages, grand carreau, 80 grammes est à 2,19 euros et disponible dans plusieurs coloris. Oh, mais c'est le banquier qui va être coûtant. Euh, content. Bureau Vallée, On met la barre très haut et les prix très bas. Valable du 21 août au 2 septembre dans la limite des stocks disponibles. Conditions et magasins participants sur bureau-valet.fr À tous ceux qui se sentent un peu offensés aux rayons Hygiène et Beauté quand ils doivent décider s'ils ont le cheveu gras ou terne, la peau sèche ou extra sèche ou s'ils doivent plutôt lutter contre les cernes ou les rides. Et à tous ceux qui se disent que quitte à se faire humilier, autant le payer moins cher. C'est les 100 jours pouvoir d'achat chez Intermarché. Et cette semaine, profitez de 50% remboursés en bons d'achat sur les rayons Hygiène et Beauté. Et c'est aussi au drive en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 3 septembre, des 15 euros d'achat et dans la limite de 12,50 euros remboursés. Offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. De retour sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Bernard Lugand, historien spécialiste du Sahel et puis Zachary qui a composé le 0826-300-300. Zachary qui nous appelle du Pays Basque. Bonjour Zachary. Bonjour Zachary. Oui, bonjour messieurs. Bonjour monsieur Bercov. Bonjour monsieur Lugand. Au fait, la question était pour monsieur Lugand. Donc j'ai bien entendu les chiffres par rapport à l'uranium, tout ça, toutes les richesses dont finalement on est tranquille pendant 10 ans. On les a aidés pendant un certain temps et tout. La question était pourquoi on s'évertue à rester là-bas, quoi, qui se démerde, finalement, nous. Voilà. Bernard Lugand, effectivement, pourquoi on reste au Niger ? Je ne vais pas répondre au point de vue philosophique. Je vais répondre une fois de plus par des chiffres. Je vais montrer que nous n'avons pas d'intérêt économique dans ces pays. Je vais vous prendre quelques chiffres. En 2022, selon la direction du Trésor français, chiffre publié au mois de février 23. D'accord. 2023. La totalité, je dis bien, la totalité de l'Afrique représentait 5% du commerce extérieur français. Afrique du Nord et Afrique sur le Sahara ? Je vais dire, oui, toute l'Afrique. D'accord. Un peu moins de 5%. Sur ces 5%, 50% représentés par l'Afrique du Nord, essentiellement le Maroc, l'Algérie et l'Égypte. Donc, les 42 ou 43 pays au sud du Sahara représentaient 2,5% du commerce extérieur français. Alors, on nous dit, oui, d'accord, ça, c'est pour les ventes. Mais la France se fournit en matière première à bon compte et abondamment. Alors là, les chiffres encore. Les chiffres sont tout à fait extraordinaires. Importation française de l'Afrique. Toute l'Afrique, 3,4%, 3,44% de toutes les importations françaises. Chiffre Trésor français, 2023. Et l'Afrique sud-saharienne, sur ce total, représente simplement 1,5%. C'est-à-dire que uranium, pétrole, manganèse, fer, tout ce qui est bois, tout ce qui est... Terre rare. Terre rare. Terre rare représente 1,5% de toutes les importations mondiales françaises. Alors, on dit, oui, mais... Oui, mais... Mais la zone CFA, c'était la vache allée de la France. La zone CFA a représenté au maximum 0,79% du total de tout le commerce français. Donc, on nous raconte des fadaises. Et le problème, c'est que les décideurs politiques français sont au courant de ces chiffres. Ces chiffres sont publiés par la direction du Trésor français au mois de février 2023. Et ces chiffres ne sont pas les mêmes depuis des années. Ils le savent. Mais à aucun moment, comme ils sont complexés, comme ils ont le complexe vis-à-vis des pays africains, à aucun moment, vous ne verrez un responsable politique, décideur français dire, voilà la réalité. Alors, maintenant, parlons avec les chiffres. Et les chiffres, ce qu'ils sont, mettons les cartes sur la table et cessons les attermoiements, cessons les coups fourrés et cessons les récriminations. Et ayons enfin une attitude d'adulte et non pas de non décolonisé. Oui, c'est une c'est une vraie vraie question, ça. Merci, merci Zachary pour votre question. Et je crois, nous avons quelqu'un, Esteban ? Pour l'instant, c'est Richard qui nous appelle. C'est Richard qui nous appelle, absolument. Est-ce que nous avons Richard ou pas encore ? Oui, 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 tout à fait. Bonjour Richard. Bonjour à vous. J'avais deux questions, en fait. Une pour vous aussi, M. Varkov, et pour votre invité, c'est la première, c'est un quid de l'Omerta sur le coup d'État qui a été perpétré au Gabon puisque un président en place qui se fait réélire en fermant Internet et en truquant les élections parce qu'il n'a accepté aucun observateur étranger. Et là, ça passe, on va dire, comme une lettre à la poste. Oui, c'est un quid de l'Omerta. Et la deuxième, c'est, est-ce que la France et les pays occidentaux, les États-Unis ne se sont pas tirés une balle dans le pied avec leur arrogance en bloquant des... en s'appropriant des propriétés privées, en particulier de Russes, de milliardaires russes. Et est-ce que ça passe ? C'est pas ça qui est le déclencheur d'une perte de confiance globale, que ce soit de l'Arabie saoudite de tout dirigeant africain ou... Oui, en disant ils veulent nous prendre nos villas, etc. Oui, je crois que c'est ça. Donc, il ne faut plus travailler avec ces gens qui ne respectent pas la propriété comme ont pu le faire les bolsoviques à une certaine période. C'est une très bonne question. Voilà. C'est votre avis. Bernard Lugan. C'est une très bonne question, ça. La dernière question de votre auditeur est excellente parce que c'est la question des biens mal acquis. Et en fonction de nos principes juridiques désincarnés et hors sol, la justice française a poursuivi des chefs d'État africains qui avaient acheté des biens sur des fonds, je ne m'interroge pas sur la réalité de ces fonds, et qui avaient acheté des biens en France. Résultat, nous avons poursuivi les autorités gabonaises. Résultat, le Gabon est entré dans le Commonwealth. Joli coup, Monseigneur, comme Aurélie dans le film Le Bossu, n'est-ce pas ? Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Donc nous avons notre logique, nous avons notre philosophie, nous avons notre morale, et au nom de ces principes qui sont les nôtres, nous voulons absolument faire passer le monde entier à travers ces principes. Alors ça a marché tant que nous étions très forts, ça a marché tant que nous avions le monopole. Mais aujourd'hui, où il y a le monde pluri-responsabilité qui se développe au moment où nous ne sommes qu'un élément au milieu des autres éléments de la monde, du monde, n'est-ce pas ? Ceci ne marche plus. Et nous prenons le boomerang en pleine figure. Et nous prenons le boomerang qui nous renvoie à nos réalités philosophiques et idéologiques. Nous reprenons les résultats de notre impérialisme idéologique en pleine figure. Mais juste, est-ce qu'on ne peut pas regretter quand même ce qui se passe au Gabon ? Mais ce qui se passe quoi au Gabon ? Mais les élections, enfin les soi-disant élections, etc. Mais enfin, quelles soi-disant élections ? Je ne vois pas en quoi les élections gabonaises seraient différentes des élections du Mali ou des élections américaines. Je ne vois pas ce que vous dites, c'est que nous sommes face au terrifiant pépins de la réalité dont parlait Jacques Prévert, le poète Jacques Prévert. Et on ne veut pas les voir. C'est ça le problème. Nous refusons le réel parce que nous sommes et les Français particulièrement, nous sommes des idéologues. Vous savez, moi je dis toujours, je compare toujours la colonisation française et la colonisation anglaise d'une formule. Je dis, les Britanniques ont laissé en partant des habitudes et nous, nous avons laissé des certitudes. C'est-à-dire que nous, nous manions les concepts et nous ne manions pas le réel. Et c'est Nietzsche qui disait, comme vous savez, Bernard Lugand, la certitude rend fou. La certitude rend fou. Et vous savez ce que disait un des derniers gouverneurs de l'Afrique occidentale française en 1953 ? Oui. Moins d'élections et plus d'ethnographie et tout le monde y trouvera son compte. Ça veut dire plus de réel et moins de philosophie et tout ira pour le mieux. Eh bien, écoutez, voilà, c'est la phrase de la fin. Merci Bernard Lugand et nous allons continuer à creuser cela. Merci Bernard Lugand. Je rappelle, vous êtes auteur, historien et auteur de ce livre Histoire du Sahel, des origines à nos jours aux éditions du Rocher pour retrouver cette émission en podcast. C'est bien, c'est sur l'application ou sur Sud Radio.